Ça commence par tu, Kekalypso, et ça finit par une vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ila wa barakatuhu bismillahirrahmanirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasouloula. J'espère que vous allez tous bien. Donc, petite vidéo en rapport avec un post qui avait popé hier de la part du pseudo Salmaroumi, je crois, bien, c'est ça. Et qui a disparu depuis, donc qui s'appelait ce forum point de suspension, un monde à part. Comme vous pouvez le voir, je l'ai retrouvé grâce à un résultat Google. Mais si, vous voyez, j'essayais d'aller à la page 1. Là, il me met comme cela, ça veut dire que le post a été supprimé soit par la modération, soit par la posteuse elle-même. C'est un post que j'aurais pu trouver intéressant, mais qui, à mon goût, n'avait pas assez de saveur. N'avait pas assez de, comment dirais-je, vous voyez, n'était pas assez allé en profondeur. Parce que c'était plutôt axé, pour moi, c'était trop axé sur les pseudos d'un jour, son post. Donc, c'est une personne qui est là depuis 15 juillet. Donc, peut-être qu'elle n'a pas toutes les coulisses du forum en main. Et elle s'y est prise juste par rapport à ses pseudos d'un jour. Mais bon, moi, en tout cas, je vais la faire, moi, le post. Je vais lui refaire son post. Et je vais remettre en cause certains pseudos, d'ailleurs. Donc, voilà, les catégories diabinodes, du moins grave au plus grave. Voilà comment je vais nommer ça. On va dire ça comme ça. Donc, vous savez, c'est one shot, tout ça. Peut-être que je vais en oublier des catégories. Mais il ne faudra pas hésiter. Et avant de faire, donc, mon fameux post à moi, que je vais faire par oral, bien évidemment. Il y avait une question que j'avais à poser. C'est à Free Assange. Toi qui connais toutes les ficelles du forum. Toi qui, sur le post, a bien précisé que tu connaissais même certaines histoires assez sombres. Assez douteuses. Des pseudos qui sont assez douteux, tout ça. J'aurais aimé savoir pourquoi tu ne les dénonces pas. Parce que ces gens-là vont réitérer, récidiver. Et forcément, ça va faire des victimes en plus. Bien que les victimes ne soient pas vraiment des victimes, puisqu'ils sont consentants aussi. Mais voilà quoi. Si on peut éviter ce petit jeu, ça aurait été bien que tu puisses dénoncer. Sans impunité, dénonce. Il n'y a pas de souci, on doit condamner le blâmable. Si tu étais neuf fois dans le Coran, frérot. Voilà, ça aurait été bien que tu puisses le faire, Inch'Allah. Donc sinon, sans plus tarder, on va commencer du moins grave au plus grave. Pour moi, la catégorie numéro une des personnes, je vous le dis, c'est celui qui ouvre un compte et poste un troll. Ça peut être une personne extérieure au forum ou un qui va régulièrement sur le forum sans compte, bien sûr, et vous laisse amuser une fois. Ce n'est pas grave, parce que c'est un compte qui ne servira qu'une seule fois créé et utilisé le jour même. Puis le compte deviendra inactif à vie par la suite. Donc, on va dire, on est le 2 août. Vous connaissez tout ça. Quelqu'un qui crée un compte le 2 août à 14h. À 16h, il y a un poste qui est validé de sa part. C'est un poste troll. Et puis, la personne, elle ne s'est jamais reconnectée après avoir balancé son poste. Ou elle va mettre une ou deux réponses pour réagir au poste. Et après, on ne la reverra plus. Voilà, ça, c'est la catégorie numéro une des personnes. Et je pense que c'est de ça qu'elle parlait Salma Roumi dans son fameux poste, ce forum à monde à part. On est d'accord. Mais sinon, voilà, après, il y a une catégorie numéro 2. C'est un peu plus grave, d'ailleurs. C'est l'habitué sur le forum. Se disant être musulman et apportant souvent des réponses sensées, etc. Mais un jour, il pète un câble et insulte les maires, etc. Ou participe à des postes sexuels. Et on voit son vrai visage de fornicateur. Et bien sûr, de personnes qui insultent, vulgaires, etc. Mais pas bien grave, car au moins, ceux qui viennent ici dans la bonne intention et qui sont clairvoyants savent maintenant à quoi s'attendre avec ce genre de pseudo. On est d'accord. Donc ça, c'est la catégorie numéro 2 que je mettrais. Il y aura une catégorie numéro 3 ensuite. Le provocateur qui a souvent un islam très léger ou qui est un islam dit féministe pour les femmes, quand il s'agit de femmes. Et il veut imposer sa déviance et cherche les moindres des défauts sur les musulmans sincères pour les descendre et se diront supérieurs à eux, tout en clamant leur déviance qui serait le hack d'Allah. N'est-ce pas, Soraria ? C'est ce que tu essayes de faire. Tu as été venir dans mon PV voir est-ce que je suis détournable ? Est-ce que si, est-ce que ça ? Parce que tu as vu que je mettais que l'islam en avant sur le forum. Mais il n'y a pas que toi. Il y en a plein d'autres comme ça. Mais bon, tes tests ont échoué. C'est des tests qui ont échoué. Et aujourd'hui, c'est moi qui peux inverser la tendance et montrer ta perversité à ce niveau-là. On est d'accord. Ces postes sont souvent sujets à des polémiques. Mais pour que la masse valide, ils doivent omettre une partie du Coran et de la Sunna quand ça ne les arrange pas, bien évidemment. Ça aussi, d'autres pseudos font partie de cette catégorie. Pas que Soraria, mais c'est un exemple d'une personne qui est dans cette catégorie, par exemple. Sinon, en catégorie numéro 4, j'avais dit le barbu reluisant ou l'agile babé qui a soif de religion et qui sont toujours là à défendre corse et âme l'islam et se revendiquant même de la salafia, etc. Je vous le dis. Et puis, d'un côté, on a le copieur-colleur de versets, celui qui fait des copiés-collés de versets et hadiths, mais ne pouvant lire en réalité un seul mot de l'arabe qu'il a copié-collé et ne savant même pas s'exprimer devant un oratoire. Donc, comme Doc Gineco, savant congolais, bien évidemment, qui ne sait même pas prononcer un mot de l'arabe et qui, quand il parle, on est obligé de lui dire on ne comprend rien des mots qui sortent de ta bouche et qui parlent de tension. Mais bon, ça, si maintenant vous validez ces gens-là, c'est vous qui voyez, bien sûr. Et que dire s'il n'avait plus ses notes et ses sites pour aller en faire du copié-collé ? Il serait perdu. Ah, c'est sûr. Enlevez-lui Hadith du jour, Maison Islam, El Mshari et puis comment il s'appelle le dernier site où il y a les fatwas, là. Je ne me rappelle plus du nom, mais bon, vous avez compris. Voilà, Islam K, voilà. Enlevez-lui tous ses sites et comment va-t-il faire ? Il est copié-collé, il va les sortir d'où ? Puisque ce n'est pas dans sa tête. Moi, c'est toujours dans ma tête, tonton. C'est toujours dans ma tête. C'est pour ça que des fois, je s'emploie d'autres mots que ce qui est mis en avant dans la traduction approximative. Tout simplement parce que ça sort de ma tête. Tant que j'ai compris le sens du verset ou du Hadith, c'est ce qui compte, on est d'accord. Donc voilà, sinon on va continuer. Donc après, il y en a de l'autre côté. Celui ou celle qui connaît bien sa religion et étant même issu de bonnes familles ou reconverties. Celle qu'on va dire, oh, t'es reconverti, MashaAllah. Alors que MashaAllah, ça ne se dit pas en Islam, on dit Barqallah ou alors on dit l'Iberic, Allahouma Beric, etc. Vous avez compris. Donc voilà, toujours l'apparence à la Sunna. Ah oui, ça c'est sûr, c'est hyper important ça. Et en privé, pouvant faire les 400 coups. Oui, oui, la fornication avec d'autres yabinotes et c'est jamais de leur faute. S'ils ont pu craquer, mais toujours de celle de l'autre, avec le cœur fatigué et n'ayant pas peur d'Allah. En vérité, mes peurs justes de l'humain, mais cherchant quand même encore dans cette voie, quitte à ce que si le mariage, il devait y avoir, il faudrait le cacher au papa. Hein, n'est-ce pas ? Je n'ai pas envie de citer deux pseudos, mais parce que j'y jouerai par Allah. Par contre, cette personne, je ne peux pas citer son pseudo. Mais il n'y a quelqu'un qui est comme ça, il n'y en a pas qu'elle qui est comme ça. Il y en a un paquet, oui, justement. Il y en a un paquet. Donc voilà, après le passé de fornicateur de cette fille, il faut le cacher à papa, voilà, avec cette personne. Donc au fond, ils savent que jamais ils se marieront avec. Alors on peut considérer que c'est de la fornication voulue et calculée. Et Allah l'aim, bien évidemment. Mais c'est de la fornication calculée, on est d'accord. Parce qu'au fond de toi, tu savais que ton père, il n'allait jamais accepter ce mec-là. Vous avez commis une fornication mineure, 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 qui devient majeur et ainsi de suite. Mais tu sais très bien que ton papa, pardon, il ne va pas accepter. Et il n'y a pas que toi, ils sont bon nombre dans ce cas-là, des gens. Ils sont bon nombre dans ce cas-là. C'est de la fornication calculée. Mais ne vous inquiétez pas, Allah, c'est lire dans vos cœurs. Par contre, un homme sincère voulant régler tout ça en allant voir le père de la fille avant même d'avoir des sentiments réciproques, pour ces gens, c'est inintéressant. Donc pour toi aussi, c'est inintéressant. Quand je dis ton père, il est où ? Tu peux trouver un tel mosquée au premier rang et tout ça. Et après que tu me dis non, ce n'est pas la peine, etc. Alors que moi, je ne serais pas passé par la fornication, par les sentiments hors mariage et tout. Dire avec ton père. Donc, il est là le problème. C'est que je ne suis pas attirant de faire comme ça. Pourtant, c'est la solution la plus adéquation avec la religion. Mais bon, de toute façon, les hypocrites, ne vous inquiétez pas. Moi, en tout cas, je ne m'inquiète pas. Je sais très bien que Allah, tabarakat Allah, c'est très bien l'intention de chacun. Voilà, c'est ça le plus important. Mais bon, ces gens-là, les versets 6 à 18 de Sourat al-Bakara, c'est fait pour eux, ces gens-là. Ah, ça, c'est sûr, du verset du 6 au verset 18, c'est bien fait pour vous. Ces versets, franchement, ça vous décrit parfaitement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc maintenant, on rentre à la cinquième catégorie de personnes. On a aussi le barbu reluisant ou la Gilles Babé faisant de sacrés copiers-collés sur le forum. Toujours parfumés, les postes avec une couleur à attirer le sexe opposé en privé, mais n'attireront en vérité que les mouches. Ah, ça, c'est sûr, tu veux attirer quoi ? Des barbus ? Les vrais barbus sincères, tu ne vas pas les attirer. Ce ne sera que des mouches que tu continueras d'attirer. Ah, des mouches qui vont te refuser tes gaufres à 2,50 euros. Là, c'est clair et net, tu vas les attirer. C'est tout ce que tu vas attirer. Crois pas que ça y est, on n'a pas vu dans ton jeu. Les croix insincères, ils ont vu dans ton jeu. Comme dans le jeu des autres, il n'y a pas que toi. La voix virile, les mecs à la voix virile, c'est resté... Franchement, c'est resté dans ma tête, ça. Après, qu'on fasse des postes rose bonbon, après, on fait ce genre de postes. Mais ça ne donne même pas envie d'aller parler à la personne, je vous le dis. Ces gens-là qui sont même capables de s'assimiler aux principes religieux que pouvaient avoir Aïcha Bint Aboubak ou Oum Salama pour les femmes ou Oumar Ibn Khattab et Khalid Ibn Walid et ainsi de suite pour les hommes. Alors qu'en parallèle, ça calomnie, ça rigole et ça se moque de certains imbinotes en privé par MP, Discord ou téléphone. N'est-ce pas que de balancer des rumeurs comme quoi un reconverti du forum qui s'est marié récemment, vous lui avez mis une rumeur comme quoi c'est un homosexuel. Et après, vous portez le voile et après, vous faites genre « Moi, je suis dans le digne, je suis dans la piété. » C'est ça. Et la calomnie de me dire que je suis un pervers aussi et de dire que je raconte mes ébats sexuels avec mon ex-femme et ainsi de suite. Bref, tout ça, de toute façon, comme vous le savez, ça sera tôt ou tard. De toute façon, voilà, je ne comprends pas en fait. Et en plus, vous vous isolez pour aller dire ça, souvent à des gens du sexe opposé. Et vous croyez que vous êtes dans le hack d'Allah ? Non seulement vous parlez au sexe opposé, mais pour calomnier, pour rigoler, pour vous moquer des gens. Et vous croyez que vous êtes malin à faire ça ? Vous moquez de Natacha Céleste ? Vous moquez d'un tel et un autre ? Même, comment il s'appelle, Dominique Talib ? Même lui, il est mieux que vous. Dominique Talib, même s'il est dans la déviance, je le respecte plus que vous. Puisqu'au moins, il ne va pas être dans la calomnie, dans le fait de se moquer des gens et tout. Vous voyez, se moquer de la créature d'Allah, vous n'avez que ça à faire. Toute la journée, même à moi, quand vous dites, je suis dans ma voiture toute la journée ou je ne sais pas quoi. Même ça, vous ne connaissez même pas ma vie, vous dites ça. Ce n'est pas grave, c'est de la calomnie. A Lyon Kiama, vous justifierez ses paroles, fin de l'histoire, je vous le dis. Mais bon, ne venez pas après faire les religieux et vos post-tronses bonbons ou vos rappels, vos copiés-collés de je ne sais pas quoi. Je vous le dis. Donc, catégorie numéro 6, moi, j'aurais mis les habitués du forum, qui ont plusieurs comptes en parallèle. Et ce jeu de la communauté, car d'autre compte, c'est pour soi faire les 400 coups, dont la fornication, ou essayer de douiller les photos coordonnées, etc. De certaines personnes du forum, les gros pseudos habitués, etc. Ben oui, ils les auront ciblés, car suspicion d'inversion de valeur ou maman pouvant commettre l'adultère, etc. Ah, il y en a, ils disent, ah, c'est une maman, ça se trouve, comme elle adultère, vas-y, je vais, ils sont sans scrupules, hein. Ils vont essayer de la détourner, de la douiller, etc. Et pareil pour, ouais, les inversions de valeur, de, voilà quoi, ça veut dire, ah, elle est un peu, ou lui, il est un peu trop pieux à mon goût, je vais essayer de, hein, Soraria, tu fais un peu partie de cette catégorie-là, hein, un peu. Mais bon, il n'y a pas que toi, il y en a d'autres, c'est des travellos, et c'est ce qu'ils font de la longueur de leur journée. Après, s'ils vous disent que c'est pas vrai et tout, moi, j'ai les preuves, hein. Je vois bien, ouais, il faut sans scrupules aller sur le Discord à eux, il faut se mettre en femme, il faut prendre la voix d'une femme, il faut les douiller. Ah, j'ai des témoignages de la sorte de la part d'un travellos, hein. Voilà, donc après, si lui, il est pas capable d'assumer ça, c'est que, voilà, il a un grave problème psychologique. Mais il n'y a pas que lui, hein, il y en a plein comme ça, hein. Donc ces gens-là, ils sont capables d'essayer d'infiltrer des Discord de Yabinot en venant en femme et essayant d'imiter la voix d'une femme, et j'en passais des meilleurs. Ah, ça, c'est une grave catégorie, hein. Mais la dernière catégorie de personnes que je mettrais, voilà, donc, là, vraiment, je pense, la dernière, la septième, hein, pour moi, il y a ces sept catégories, hein. C'est la dernière catégorie, c'est ceux et celles qui sont dans toutes les catégories, ou presque. Parce qu'en une personne, eh oui, ça existe, hein, aussi, ce sont les pires races. Mais vu qu'ils ne sont pas croyants au fond d'eux, alors qu'ils n'en ont que faire qu'Allah les voit, bien évidemment. Donc, ouais, la septième catégorie, c'est ça, ils ont un peu de toutes les catégories en eux. Et tout ce que les six premières catégories, j'ai dit, bah, ils sont là à les faire, à les promouvoir, en plus de ça, et à les réaliser. Comment on dit ? Mettre en pratique, c'est ça ? Hein, c'est ce qu'il y a. Après, bien sûr, il y a la catégorie de gens normaux, hein, qui sont parfaits, imparfaits, qu'est-ce que vous voulez, je m'en fiche, mais surtout imparfaits. Et voilà, ils ont une vie, et puis voilà, ils ne sont pas là, voilà. Et puis, mention spéciale, il y a deux mentions spéciales. Tiens, j'avais prévu d'en faire qu'une mention spéciale, mais je vais commencer par une qui me vient en tête, là, ceux qui sont dans le match UV aussi. Vous savez, ceux qui sont là à faire au quotidien des photos d'eux, ah, je mange ça, ah, je vais chier à telle heure, ah, je vais faire pipi à telle heure, ah, je vais faire ci, ah, je vais sortir là, ah, je vais manger ça, je vais... Vous voyez ce que je veux dire ? Montrez leur vie, là, au quotidien, là. Vous n'avez pas honte de faire ça ? Je ne sais pas, moi, sur un forum, vous n'avez pas de vie, vous n'avez rien à prouver aux gens, vous n'avez pas d'amis, vous n'avez rien, vous êtes sur le forum, et justement, c'est votre seul moment de sociabilité, ça veut dire. Mais ça, ça fait pitié, ça. Après, ça ne rentre pas en compte dans les catégories graves, vraiment, parce qu'on va dire que c'est juste que vous êtes dans la solitude, et vous cherchez des amis que vous n'avez jamais eus dans la vraie vie, et auquel cas, bon, c'est malheureux, mais bon. Mais après, ça vous, des fois, rend un peu schizophrène, je trouve. Et la schizophrénie, ça n'a pas bon dos, on est d'accord ? La schizophrénie n'a jamais bon dos. Donc, des fois, vous avez des tendances schizophrènes, c'est ça que je n'aime pas chez vous. Mais dans le match, je veux aussi, voilà. Et si vous pouvez ressembler à Kim Kardashian, vous ne ferez pas des trucs avec votre tête masquée, vous serez les premiers à afficher votre tête. Allah Azawajal vous a mis dans un physique désavantageux, c'est pour une raison pour, justement, que vous ne tombiez pas dans ça. Mais si vous n'aviez pas un physique désavantageux, vous ne serez pas au cinéma avec un yabinote à essayer de le détourner. Vous serez dans la vie réelle, vous ferez tomber tous les mecs. Voilà, c'est juste qu'avec un physique désavantageux, dirons-nous que, voilà, vous êtes, comme qui dirait, limité, très limité, en termes de pratique, pour sociabiliser avec les gens de la communauté. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vous faites comme vous pouvez. Vous essayez en attirant avec de la nourriture. Qu'est-ce que vous mangez au quotidien ? Pour dire, genre, moi, je cuisine ça, je sais faire des sushis. Regardez, c'est peut-être bon, les sushis que certaines préparent sur le forum. Mais, voilà, vous faites ça parce que vous ne pouvez pas, voilà, avec un physique limité, être dans le move, on va dire ça comme ça, des réseaux sociaux. Voilà. Mais ça, ceux qui sont doués d'intelligence et les clairvoyants l'ont vu, bien évidemment. Amirene, elle a très bien compris la chose. Amirene, franchement, rien à dire. Ce que tu as vu sur cette personne, tu lui as même souligné plusieurs fois. Franchement, si tu l'as vu même avant moi, respect à toi. Tu as été bien plus vif que moi, c'est vrai, sur ça. Sinon, mention spéciale aussi à ceux qui, certes, ne jouent pas avec les sincères, mais jouent quand même de la religion, c'est-à-dire rendre licite tout ce qui ne l'est pas, du tout, comme la mixité, la musique, le cinéma, la culture de la débauche, la drague, et j'en passe avec des discords pouvant même s'apparenter à drague. À drague-moi si tu peux, pardon, je voulais dire. Voilà, donc c'est vrai, il y a des discords, ça s'apparente à drague-moi si tu peux. Mais ceux-là étant quand même moins hypocrite, je ne savais pas les ranger dans quelle catégorie. Pour ça, c'est la deuxième mention spéciale. Je le mets en numéro 2 dans les mentions spéciales. Parce qu'ils sont moins pires quand même. Mais il est possible, j'en ai oublié, entre ceux qui se donnent rendez-vous IRL, sans Mahlam, bien évidemment, voilà, ceux qui invitent chez eux des yabinotes, dans leur maison de campagne, avec les poules, au milieu des poules. Viens, en plus, c'est des traveleaux qu'ils invitent. Et ils sont sans fierté, quoi. Ouais, tu as un traveleau, ce n'est pas grave. Viens, je t'invite quand même. Il y a mes poules, ils vont pondre des œufs. Je vais te faire une bonne omelette. Tu vois ce que je vais dire ? Et puis lui, en plus, après, il va le répéter à tout le monde, ça. Tu sais que le traveleau, il a été le répéter à tout le monde, que tu l'avais invité chez toi, dans ta maison de campagne. Tu sais ça ou pas ? Et après, tu es encore là, à la place, à ta place. Je donnerai tous les indices que j'ai sur lui. Parce que là, il s'est bien moqué de toi. Mais bon, je pense que tu le savais. En fait, tu aimes bien qu'on se moque de toi. On dirait, ouais, bien sûr, je parle de toi, Mirabel, temporel. Bien évidemment. Donc, voilà. Et après, bien sûr, il y a ceux qui draguent. Voilà, il y a ceux qui draguent en mangeant la chair de leurs frères et sœurs. Ou même en calomniant, comme père. Bien sûr, ça, tu sais y faire. Toi, manger la chair des... En plus, c'est de la calomnie que tu fais. Et c'est pourquoi draguer les autres ? Pour dire, moi, j'ai toujours recalé les gens. Pour une gaufre à 2,50 euros, lui, il n'a pas voulu me la payer. Je l'ai recalé. Lui, parce que c'est un reconverti, je n'en veux pas. Et après, il a osé dire que je suis moche. Et lui, alors que ce n'est pas vrai. Et c'est lui qui est moche. Et lui, voilà. Et juste après, un discours en disant que même Franck Ribéry, il a son charme. Bien évidemment, ça, c'est la contradiction à l'état pur. C'est le jour et la nuit avec toi. Et puis, que dire quand tu parlais de moi ? Genre, je serais un pervers. Je ne t'ai même pas calculé pendant un an. Et pendant un an, tu étais là. Tu vas voir les gens. Oui, lui, c'est un pervers. Il raconte ses débats sexuels avec son ex-femme. Et si et ça, des calomnies de ouf. Alors, je ne te calculais même pas. Je ne savais même pas que tu étais sur le forum. Donc, tu rends ton compte, toi aussi. Mais toi, tu es déjà dans presque les six catégories de plus haut. Donc, voilà. Mais bon, si après ça, vous aimez ce forum tel qu'il est, il faut se remettre en question. À moins que vous fassiez partie de l'une des catégories, de ces catégories-là. Donc, forcément, vous adhérez. Voilà. Et puis, vous savez au fond de vous-même. Ceux qui font partie d'une de ces catégories. Vous savez très bien au fond de vous-même. Vous pouvez cacher à l'être humain. Mais vous ne pouvez pas bien dormir la nuit. Et puis, vous ne pourrez rien cacher auprès de Allah Ta'ala, bien évidemment. Allah Ta'ala, c'est tout, voit tout. C'est l'omniscient, l'omnipotent. Je vous le dis. Et le clairvoyant. Ah, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, l'ignorance a de très beaux jours sur le forum. Car si on revenait à la belle époque du Khilafa, etc. Des pseudos comme Betty, il ne pourrait pas sévir sur le forum. Parce qu'ayant quitté sa famille pour une terre d'ignorance. Et ses multiples mensonges ne recherchant rien ici. Alors qu'au moindre homme qui la calcule, elle en tombe épergument amoureuse. Et puis, que dire des gens comme Soleil aussi. Insultant leurs parents en plein Ramadan. Mangeant pas Allah, les gens passent. Et des meilleurs. Mais ils sont encore validés sur le forum. Ça, je ne comprends pas. Après, si vous voulez valider ces gens-là, c'est que vous participez à leur péché. Donc, ils vous sont racontés aussi dans leur péché. Je vous le dis. Je comprends quand vous dites que personne n'est parfait. Mais il ne s'agit pas que de simples péchés. Et il y a multirécidivisme quand même. Ah, il y a beaucoup de multirécidivisme sur le forum. Donc, voilà. Là, on n'est plus à quelqu'un qui n'est pas parfait. On est à quelqu'un qui le fait exprès. Qui veut la discorde et la débauche sur le forum. Je vous le dis. Si vous aimez ce concept du forum, avec ses malotrus, c'est comme aimer son logement. Mais qu'il y a bon nombre de cafards qui y pullulent. Vous savez, les cafards qui naissent dans un appartement et qui pullulent. Un cafard que vous tuez, il y a 100 oeufs qui vont éclore. Et que vous les laissez se multiplier sans rien faire, ces cafards. C'est la même chose. Donc, dans un logement, il y a des cafards. Ils sont en train de se reproduire et vous les laissez. Ah, il y a des cafards. Je ne fais rien. Je ne fais pas de traitement ni rien. Mais Alish, c'est comme ça. Vas-y, pas de soucis. Ah bah, ça revient au même. Si vous ne faites rien pour le forum, c'est exactement le même principe. Donc, le forum, vous laissez. Ouais, bah, vas-y, je laisse. Voilà. C'est comme les cafards. Vous les laissez. Les punaises de lit ou ce que vous voulez. Vous prenez ce que vous voulez en parallèle. Mais bon, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Donc là, il ne faut pas laisser ces gens-là se reproduire sur le forum. Comme des cafards, je vous le dis. Donc voilà, c'était mon petit post que j'aurais fait, moi, à la place de ce post qu'elle a fait Salmaroumi. Et sachant que j'ai mis juste une petite catégorie, une petite parenthèse par rapport à elle qui en a fait tout un post. C'est-à-dire les pseudos avec le post d'un jour, un compte qui pop en un jour et qui disparaît après. Donc, les trolls, ça, c'est surtout les gens venant des forums comme jeuxvideo.com et tout, qui viennent nous provoquer. Et après, ils vont réagir entre eux sur leur forum jeuxvideo.com. On est d'accord ou pas ? Donc moi, je ne parlais pas de, comment dire, de ce genre de, voilà, je l'ai mis dans une catégorie. Moi, je parle surtout, après, c'est les habitués, le reste, qui font le reste du forum. D'accord ? C'est pour ça que j'ai mis toutes ces catégories. Je sais que j'aurais pu en rajouter d'autres. D'ailleurs, voilà, moi, je le dis, Free Assange, viens me voir. Tu as mon Discord, tu viens me voir, tu me rajoutes et tu me dis ce que tu as à me dire. C'est-à-dire les pseudos, qu'est-ce qu'ils font les autres. Il faut les exterminer, ces gens-là. Il faut les exterminer. Parce que, oui, c'est vraiment des sales races. Vraiment, vraiment des sales races. Exterminés dans le sens où qu'ils ne reviennent plus sur le forum. On est d'accord, pas dans un autre sens que vous pouvez croire. Bref, voilà, en tout cas, c'était la petite vidéo en rapport avec le post d'hier qui a été supprimé. Et si vous n'êtes pas d'accord, sachez une chose, c'est que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi dans ce que je viens de dire. Mais moi, ce n'est pas mon avis, ce n'est pas mon, comment dire, c'est un fait, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si je vous disais, aujourd'hui, il a fait chaud, on est en période de canicule. Il a fait 32 degrés. Bon, vous ne pouvez pas être d'accord avec ce que je viens de dire. Pourtant, c'est une réalité. Eh bien, c'est la même chose que je viens de faire. Je dénonce une réalité. Vous voyez, sur ce forum, il y a autant de catégories de personnes. J'en ai même peut-être oublié d'autres catégories. Si vous n'êtes pas d'accord, cela veut dire que vous faites preuve de mauvaise foi. Fin de l'histoire. Bon, sur ce, je vous dis bonne soirée à tous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre foi, comme d'habitude. Et puis, n'oubliez pas de prendre soin de votre famille. C'est important, votre mère. Vous allez la voir, là. Si vous êtes des hommes, vous allez la voir tout de suite, là. Vous allez lui dire, Mouimti, tu as besoin de quelque chose. Vous allez sortir vite fait, là. Vous allez lui acheter une bonne glace Ben & Jerry's. Vous la ramenez à votre mère, là. Vous la ramenez à votre mère. Vous allez voir comment elle va être heureuse. Si vous connaissez votre mère, si c'est plutôt un thé, vous prenez un bérette de thé, vous préparez le thé pour votre mère. Qu'elle soit super heureuse. Voilà. Oh là, il faut que vous le fassiez si vous êtes des vrais hommes. D'ailleurs, c'est ce que je devrais faire, là, quand je vais rentrer. Parce que là, je vais rentrer. Je vais devoir faire ainsi. On est d'accord ou pas ? C'est ça, les vrais hommes ou pas ? Qui prennent soin de leur mère. Donc, voilà, quoi. Je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Allez, salam alaykoum.